Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de vraiment capital c'est le fait d'accepter d'être le grand méchant loup enfin enfin Catherine de quoi tu parles enfin et bien le grand méchant loup vous savez vraiment c'est la personne au grand dedans qui n'a pas l'air sympathique du tout qui limite a vraiment des apparences pas ni sociable ni très gentil ni quoi que ce soit et c'est ce que vous allez devoir accepter donc c'est à dire que pour se dégager une personne qui est perverse narcissique qui est manipulatrice et bien il va falloir accepter ou en tout cas laisser tomber le fait d'être jugé comme ceci ou comme cela ça veut dire quoi ça veut dire que les autres ils n'ont pas la science infuse donc ils ne savent rien de ce que vous êtes réellement ils peuvent pas vraiment tout comprendre comme vous de l'intérieur donc ça veut dire au final les autres ils vous voient en fonction d'eux-mêmes de leur histoire de leur passé de ce qu'ils ont perçu donc qui est peut-être pas tout à fait juste puisque peut-être on leur a aussi dit des choses qui ne sont pas juste sur vous ça veut dire des mensonges des ragots etc etc et si vous 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 dites ok je vais en fait me libérer mais pour me libérer d'une situation qui est manipulatrice et bien qu'est ce que je vais devoir faire me foutre pas mal de passer pour le méchant le grand méchant loup c'est moi en gros et donc et bien si vous acceptez ça vous êtes gagnant parce qu'en fait vous allez vous en foutre de votre image de ce que l'autre va dire ou pas de ce que l'autre va faire ou pas vous allez rester en fait vous même et vous n'allez plus perdre votre temps et votre énergie à vous adapter pour paraître bien pour que les autres vous voient tel que vous êtes vous allez vous dire ah oui mais non mais je suis plus gentil que ça donc je vais essayer de me montrer très très gentil pour que l'autre comprenne qu'en fait je suis plus gentil que ce que l'autre a dit etc et donc vous allez perdre votre temps votre énergie concentré sur quelque chose qui est extérieur à vous c'est à dire la vie des autres alors qu'en réalité la plupart des gens ils vont regarder ça avec un certain recul il leur faudra du temps pour comprendre la situation et que si vous vous dites ok si je passe pour le méchant ou la méchante et tant pis parce que ce qui compte pour moi c'est sauver mes enfants c'est sauver les meubles éventuellement c'est essayer moi de me reconstruire et je préfère me concentrer sur les gens qui me veulent du bien qui disent du bien de moi etc parce que je pense moi de moi que je suis quelqu'un de bien et celui qui ne pense pas et ben tant pis pour lui au fond c'est justement comme ça qu'il se prive de la relation avec moi ou de recevoir quoi que ce soit de ma part donc autrement dit je coupe les vannes moi aussi donc j'arrête de donner au pervers narcissique à la perverse narcissique ce qu'il veut c'est à dire que je passe mon temps à me remettre continuellement en question en doutant de moi en ayant peur qu'on dise ceci ou ça de moi parce qu'en réalité ce qui vous fait du tort c'est pas tellement tellement ce que les autres disent de vous c'est ce que vous vous dites de vous par rapport à ce que les autres penseraient éventuellement c'est aussi la façon dont vous allez vous tracasser pour rétablir la vérité pour rétablir votre image une fois vous vous dites ben l'image je m'en fous moi je sais quand même ce que je vaux c'est vrai que ça donne une certaine assurance que de penser comme ça et c'est à dire que vous allez vous dire mais moi j'ai de toute façon une valeur quand même quand même pas ma valeur elle est intacte et au final ce qui est important c'est pas tellement ce que je parais je me fiche un peu de paraître comme ça ou comme ça au final ce qui m'intéresse c'est être moi point et peut-être que se dire les personnes qui vraiment vont marcher avec le pervers narcissique et bien peut-être tôt ou tard vont se rendre compte de leurs erreurs et s'ils ne s'en rendent jamais compte et ben c'est peut-être que c'était pas des personnes qui devaient m'accompagner penser comme ça c'est aussi se dire c'est l'occasion en fait de faire un tri dans ces relations et les personnes qui vraiment volontairement ne sont pas bienveillantes avec vous et ben qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont vous critiquer vous humilier remettre de l'huile sur le feu réouvrir vos plaies etc et essayer toujours de vous énerver de vous faire passer pour responsable et donc est-ce que cette personne mérite votre attention ben non est-ce que cette personne a raison ben non si vous savez que de toute façon l'autre ne lit le problème qu'à travers ses propres problèmes ses propres lunettes est ce que vous ne dites pas ok ben en fait personne n'a vraiment la science infuse n'est vraiment objectif et donc pourquoi je demanderais à quelqu'un d'avoir un avis sur moi et pourquoi j'écouterais cet avis sur moi puisque au final mais c'est pas légitime que l'autre me catégorise et me colle des étiquettes et me disent plutôt comme ci ou comme ça mais peut-être que l'autre se rendra compte un jour que je suis pas comme ça si justement je reste moi si justement je passe pas mon temps à essayer de paraître comme ceci ou comme ça pour essayer de rectifier le tir tout le temps si je passe mon énergie à faire ça ça veut dire que je reste concentré sur la situation problématique où il ya le pervers narcissique qui lui ou elle continue de croire qu'elle et il a un certain pouvoir puisque quelque part je réadapte je change mon comportement en fonction de ces personnes là si je décide de ne plus changer mon comportement de faire que ce que moi je veux au final de faire ce que je pense être bon et si je me trompe je me trompe c'est pas grave on a aussi le droit de se tromper en fait pour être aimé il faut pas être parfait quelqu'un qui nous aime vraiment va nous dire que tu réussisses ou pas que tu performes ou pas que tu sois doué ou pas ou que tu sois là ou pas quand je l'attends ou que tu fasses ce que j'attends ou pas je t'aime quand même c'est ça le vrai amour c'est effectivement tu ne seras pas parfait je sais que tu vas faire des erreurs tu vas faire des choses que j'ai pas envie que tu fasses d'ailleurs qui vont être difficiles pour moi à assumer etc à tolérer et qui vont peut-être m'énerver mais je vais quand même continuer de t'aimer un parent aimant c'est ça réellement aimant je veux dire donc effectivement on est mieux effectivement voir l'enfant qui fait telle ou telle chose parce qu'on estime que c'est mieux pour cet enfant là mais c'est par rapport à nos propres valeurs l'enfant à ses propres valeurs l'enfant à sa vision de voir les choses et peut-être que le monde dans lequel l'enfant va grandir n'est pas celui qu'on a connu nous donc est ce qu'on a vraiment une objectivité est ce qu'on a vraiment raison va peut-être pas forcément et la personne qui sait qu'elle n'a pas toujours raison est une personne qui va être plus tolérante par rapport aux autres et qui va aimer l'autre aussi quand l'autre n'est pas là ne réagit pas quelqu'un qui vous reproche tout le temps des trucs quelqu'un qui est hyper contrôlant par rapport à ce que vous devriez faire qui vous dit tout le temps continuement ce que vous devriez faire ce que vous devriez être comment vous devez vous comporter etc etc donc en fait qui est pas du tout tolérant avec vous et qui va essayer de pointer tous vos soi-disant petits défauts de comportement de qui vous êtes de caractère que sais-je d'autre et bien en fait cette personne étant tellement intolérante est peut-être pas du tout dans l'amour l'amour c'est pas l'intolérance c'est l'inverse l'amour c'est la tolérance c'est justement j'essaye d'accepter l'autre comme il est donc une personne qui vous fait courir pour vous faire faire telle et telle chose parce que soi-disant vous seriez mieux et plus aimant si vous faites ça et ça et ça et ça et en plus cette personne vous demande quand il me rend de le prouver de prouver encore et de prouver votre bonne volonté et de vous justifier et de je ne sais pas moi d'être comme ceci comme ça et c'est jamais assez quand vous en faites des tonnes pour quelqu'un et que c'est jamais assez arrêtez vous parce que vous n'arriverez jamais à combler cette personne là et qu'en fait c'est pas votre rôle vous n'êtes pas né pour plaire à cette personne votre mission sur terre c'est pas ça vous n'êtes pas né pour plaire à quelqu'un vous êtes né certainement pour remplir quelque chose qui vous épreuve et que seul vous ressentez c'est à dire que nous on sent ce qui est bon ou pas pour nous je parle vraiment corporellement de façon très très basique quand on n'intellectualise pas trop on ressent si une chose nous fait du bien ou pas donc aller vers ce qui vous fait le plus de bien et quand une chose vous met dans l'inconfort mais soit c'est peut-être l'occasion de fouillir cette situation là ou au contraire c'est parce qu'il ya des peurs dans ce cas là vous allez décanter vos peurs si vous voulez quelque chose profondément vous sentez que vous voulez ça et qu'en même temps vous avez peur c'est peut-être l'occasion de dépasser ces peurs là quand les deux sont combinés donc essayez de voir ce que vous ressentez et pour aller mieux justement quand on est en dépression et bien il faut s'orienter vers ce qui nous fait du bien et ce continuellement et même si ça dure que cinq minutes mais cinq minutes plus cinq minutes et ben ça vous fera peut-être une demi-heure pour souffler pour récupérer de l'énergie pour aller mieux et le lendemain ce sera encore un petit peu plus de gagner et vous faites ça tout le temps qu'est ce qui me fait vraiment du bien dans quoi est ce que je prends plaisir je vais faire plus ce qui me fait plaisir je vais moi me comporter comme ça parce que ça me correspond et plus ça me correspond plus je prends plaisir puis je me sens bien en fait et votre boussole est à l'intérieur c'est pas l'autre qui l'a et donc ne suis pas ce que les autres disent de vous suivez vous vous voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort surtout prenez bien soin de vous n'hésitez pas à commenter cette vidéo à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo gratuite et vous pouvez aussi rejoindre ma chaîne si vous voulez soutenir mon travail en attendant on se retrouve très vite prenez bien soin de vous à ciao bye bye